Mais je voudrais que l'on commence par Carole Martinez. Un mot pour dire également qu'il y a des portraits de femmes fabuleux dans chacun de vos livres. Chez Carole Martinez, alors là, on pensait tomber dans la même chose, et puis pas du tout. Voici l'histoire d'une jeune fille morte à l'âge de 12 ans. Alors je ne révèle rien, puisqu'en réalité on l'apprend dès les premières pages. Nous sommes au Moyen-Âge, alors ne dites pas encore, non, non, pas le même. 1361, exactement, la date a son importance. Une jeune fille est offerte en mariage à un enfant de son âge. Mais cet enfant c'est un idiot, c'est un simple d'esprit, un éternel enfant, pour ne pas dire un attardé mental. Elle va apprendre à l'aimer, et puis, puisque les hommes en ce temps-là ne pensent qu'à la guerre et à leur plaisir, puisque les hommes ont tous les droits et les femmes aucun, et bien elle apprendra également à se battre. Avant d'évoquer Carole Martinez, le destin de cette blanche, je voudrais que vous nous racontiez un tout petit peu le contexte historique. 1361, un de vos personnages dit à un moment, nous sommes nés à la pire des époques. Nous avons vu le monde s'affaisser, je crois que c'était aujourd'hui ça, la pire des époques, mais non, pas du tout, c'est le XIVe siècle. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai choisi le XIVe. Et donc voilà, le XIVe, c'est le titre, la Terre qui penche. C'est justement parce que le XIVe siècle a été un moment où la Terre a penché, vraiment, dans le sens où, pendant trois siècles, il a fait un temps idéal sur la Terre, ça se passait bien, l'homme a défriché, il y a très peu de disettes finalement, il y a un idéal climatique, qui est au début du XIVe, là, un des désordres, des désordres climatiques qui entraînent des disettes, qui entraînent des problèmes économiques. À ça, s'ajoute la guerre de Cent Ans. Et comme les gens sont très affaiblis, la peste arrive. La grande peste. La grande peste, le mal noir, et les gens ne sont pas du tout prêts à lutter contre cette maladie, donc qui va décimer entre un tiers et la moitié de la population, c'est quelque chose d'énorme. Alors c'est intéressant parce que vous montrez qu'en réalité, cette grande peste est le résultat de séries de catastrophes qui viennent du climat. On pense toujours à faire l'histoire de la politique au Moyen-Âge, mais il y a peut-être aussi une histoire de nos terres, de nos terroirs à écrire. Oui, c'est-à-dire que les gens étaient tellement affaiblis, ils n'ont sans doute pas accueilli la peste comme ils l'auraient accueillie, enfin, ils auraient sans doute été plus forts si ce n'était pas à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va falloir trois siècles pour que la population redevienne la même. Donc c'est quand même vraiment un moment où la terre a penché. La terre penche, le monde s'affaisse. Et par rapport à aujourd'hui, le personnage de la vieille âme qui raconte aussi l'histoire de cette petite blanche, trouve des liens entre le moment où elle raconte, c'est-à-dire aujourd'hui, et ce moment de son enfance, le XIVe siècle. Et elle tisse comme ça quelque chose entre le XXIe et le XIVe. – C'est jamais l'écrivain qui raconte, c'est le lecteur qui doit trouver le lien tissé par l'écrivain. Qui est-elle, cette jeune fille blanche, au moment où débute cette histoire ? – Alors la petite blanche, c'est une fille d'un petit seigneur du côté de la forêt de Chaux. Et elle veut absolument apprendre à lire, à écrire, mais en fait son père est convaincu qu'une fille instruite, c'est le diable dans la maison. Et donc il refuse, il refuse les lettres. Et elle, elle vole les lettres. Elle vole les lettres pour pouvoir signer son nom blanche. Et donc elle a son petit alphabet qui commence par B. – Vous en faites d'ailleurs une figure de la rébellion, avec l'idée que la rébellion commence par l'envie d'écrire. – D'écrire. – D'écrire son nom, et puis ensuite de lire. – Oui, le pouvoir de l'écriture. Et très étonnamment, d'ailleurs, au fil des siècles, on peut s'apercevoir que le pouvoir de l'écriture a été laissé aux hommes pendant des siècles. Et j'ai appris dernièrement que même dans l'Antiquité, la seule femme à avoir écrit ses mémoires, c'est Agrippine. Et les mémoires ont disparu. Et donc il y a vraiment un lien très fort pendant des siècles entre le fait de pouvoir écrire et d'écrire et les hommes. Donc voilà, elle, elle veut écrire. Elle veut signer son nom. Elle est convaincue qu'elle pourra gagner son autonomie si elle le fait. – Donc le moyen de se rebeller, en réalité, c'est d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire. – Oui, mais je pense que c'est assez vrai. – Ça, c'est l'ancienne croix qui parle. – Exactement, et je le dis. – Et Dick Yadour, dans votre roman, Les Prépondérants, dont on va parler, il y a aussi un personnage comme ça, Rania, merveilleux personnage de femme, jeune veuve de guerre, qui elle aussi pense que le moyen de s'émanciper, c'est la lecture, elle va même apprendre à lire. Alors non seulement les romans français, mais aussi les romans arabes. – Oui, elle lit dans les deux langues, elle lit dans les deux langues, et les deux types de textes sont subversifs, parce que ce sont soit des réformateurs égyptiens, soit la littérature française de Rousseau, Hugo, etc. Et c'est une femme qui a des lunettes, et elle n'hésite pas à les mettre, parce que, mais en même temps, les gens qui sont intégristes disent, elle lit trop, le trop de science, c'est la science des incroyants. – On va leur dire ça, aux élèves qui nous regardent, si vous voulez vraiment être belles, apprenez à lire et à écrire. – Oui, en réalité. Alain Mabancou, chez vous aussi, on trouve cette idée que finalement, plus on va s'instruire, plus on va acquérir les moyens. – Oui, mais j'ai toujours laissé traîner comme ça des personnages qui veulent se libérer par l'écriture. Là, je crois que dans Petit Piment, il y a ce tinie jambiste qui dessine souvent sur le sable. Le bec qui dessine beaucoup de sexes, pas de sexes, des seins géants sur le sable. L'écriture est essentielle dans la liberté, surtout la poésie. On sait que la poésie a été très essentielle pour libérer le continent africain. – Alors, c'est intéressant parce que chez Carole Martinez, on s'aperçoit que la poésie au Moyen-Âge est parfois aussi un instrument de domination. Certains poèmes entretiennent la femme, montrez-vous, dans l'idée qu'elle doit attendre, que sa condition consiste à n'être que celle qui attendra. Attendra quoi ? Bah, justement, qu'attend-elle, Blanche ? Qu'attendent-elle toutes ces femmes du Moyen-Âge ? – On les voit, on voit Blanche avec ses sœurs, ses demi-sœurs, qui tissent, qui filent toute la journée, parce qu'une femme ne doit pas être désœuvrée. Parce que ça aussi, c'est le diable qui s'intinue. Et en filant, elle chante des chansons de toile, qui sont des chansons d'attente, qui sont des chansons d'amour, qui sont… Donc, elle, elle veut se dégager de ces chansons-là, elle veut se dégager de ce tissu-là, et ce n'est pas le textile qui l'intéresse, c'est le texte. – Donc, trouver quelque chose de subversif. – Trouver, voilà, trouver quelque chose de subversif et se battre. Et elle va réussir, justement, à se libérer, mais pas grâce à son père ou de façon indirecte, justement. – Alors, on n'en dira pas davantage. L'une des premières entrées dans ce roman très beau est l'itinéraire de Blanche. Et puis, il y a une deuxième porte d'entrée, qui sont les secrets de famille. Plusieurs portes. C'est une orpheline, en réalité, la petite Blanche. Elle a un père, elle n'a pas de mère. Un secret pèse sur sa naissance. Et puis, en essayant de découvrir ce secret, on le sait, on nous le dit, elle va précipiter le désastre. Je ne dirais pas de quoi il s'agit. Faut-il les percer, les secrets de famille ? Alors, Carole Martinez ? – Elle, elle n'est pas partie pour percer ses secrets de famille, à la base. Ce n'est pas du tout ça qu'elle cherche. Elle ne sait même pas ce qu'elle va… Son père l'entraîne, elle ne sait pas du tout vers où. Elle a une image de son père. Elle sait que sa mère est morte de la peste. Donc, en fait, elle est convaincue que son père est la brute épaisse qu'elle voit en action tous les jours. et au fil des pages, au fil du temps qu'elle va passer au domaine des murmures, elle va entendre énormément de choses sur ce qu'était son père. Et elle va, au fil des discours sur son père, elle va arriver à le recoudre. Elle va arriver à le reconstruire. Elle va comprendre qui il est vraiment. Et sa mère, alors là, elle… Je ne peux pas dire, mais elle va découvrir quelque chose d'incroyable. Déjà, tout le monde veut faire mère autour d'elle. Elle, elle cherche une mère absolument. Et elle va se choisir. – Alors, tout ça nous ferait une histoire très classique s'il n'y avait pas la touche Carole Martinez. Qu'est-ce que la touche Carole Martinez ? C'est très simple. Et bien, tout à coup, quand tout a l'air rationnel, vous prenez une rivière qui parle, vous imaginez-les, des loups qui ne courent que dans votre tête, ou alors, tout à coup, des chevaux qui vont surgir et venir sur un bûcher. Pourquoi le surnaturel, le merveilleux, est-il omniprésent dans ce livre ? Au point, d'ailleurs, vous l'avez dit, que l'histoire est racontée par une vieille âme qui hante depuis 600 ans la région, puis une petite fille qui parle au présent. Alors, le merveilleux est essentiel parce qu'il fait partie de moi. Je crois que tout simplement, je vis avec depuis que je suis petite, c'est que je suis la petite fille d'une conteuse. Et donc, le merveilleux a fait partie de ma vie, de mon enfance, de tout. Et je l'exprime à travers mes écrits, entre autres. Après, pourquoi est-ce que tout d'un coup, la rivière se met à parler ? Parce qu'en fait, dans la rivière, il y a un personnage qui est dans la loup, il paraît encore aujourd'hui, il y a un qui se promène de temps en temps sur les berges, de temps en temps, qui peut être nommé soit la vouivre, soit la dame verte. Et moi, je m'amuse à faire surgir les légendes. Et le Moyen-Âge est plein, il y a plein de ces légendes-là. Et les gens baignaient dans le sacré à l'époque. Et le christianisme ne leur suffisait pas. Il y avait plein de croyances archaïques, très fortes et très belles. Et donc là, cette fois-ci, vraiment, je me suis inscrite plus du côté de ces croyances archaïques et presque druidiques, avec la puissance de la forêt et la force d'une rivière, sur laquelle le jeune idiot, qui est promis à Esclare-Monde, Esclare-Monde, voilà, ce simple d'esprit, va à Esclare-Monde, je parle de moi précédente, à Blanche. – Esclare-Monde, c'était celle qui se laissait emmurer vivre, se trancher l'oreille. – Voilà, celle-là, au contraire, elle va… – Elle était dans la soumission, presque. – Non, celle-là, elle va dans le… – Blanche est, au contraire, dans l'action. – Elle va dans le paysage et elle découvre tout. Et donc le jeune aimant va la poser sur la rivière. Et elle qui est à la base quand même une petite fille, certes rebelle, mais complètement recroquevillée sur elle-même, qui ne veut pas voir le monde, qui a peur de la forêt, qui a peur de toutes les routes, elle est rationnelle. – Elle a peur du diable. – Elle a peur de tout, de tout, non mais vraiment, elle a peur de tout et elle est très fermée, elle voudrait vivre dans une coquille de noix. Et grâce à Aimon et grâce à la force initiatique de ce personnage, qui est bien, qui a un enfant magnifique, elle va découvrir le paysage, elle va découvrir les autres, elle va s'ouvrir aux autres, elle va pouvoir lire et écrire, puisque grâce à lui, il va falloir qu'elle apprenne, ce qu'il ne peut pas apprendre. Et il va la poser sur la rivière et il va lui faire écouter le chant de la Dame Verte, qui a beaucoup de choses à lui dire. – Beaucoup de choses à lui dire dans La Terre qui penche, le nouveau roman signé Carole Martinez, et qui vient de paraître donc aux éditions Gallimard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada